Les corps des militaires décédés sont en cours de rapatriement, on le disait avant un hommage national lundi à Paris. Une nouvelle épreuve pour les proches des victimes qui ont appris la nouvelle par l'armée hier matin. Parmi eux, Jean-Marie Bockel, l'ancien ministre et sénateur a perdu son fils, Pierre, lieutenant de 28 ans, affecté au 5e RHC. Son témoignage est recueilli par Francis Mazoyer et Patrick Wurston. C'est une douleur indicible, on n'est jamais préparé, même si on connaît le risque, même si notre fils connaissait le risque. Évidemment avec nous, il le minimisait toujours pour nous rassurer, il plaisantait. Nous savions aussi qu'il était fier de sa mission, passionné par ce qu'il faisait. Mais c'est un choc terrible pour toutes les familles, car nous sommes 13 familles aujourd'hui qui sommes au même niveau de douleur. Son rôle, c'était d'être pilote. Il avait à ses côtés un chef de bord, ça c'était une qualification qui vient plus tard dans le cursus. Lui était pilote et c'était un pilote chevronné, je le répète, puisque c'était sa 4e opération extérieure sur ce type d'appareil et qu'il avait déjà eu par le passé des missions sensibles comme pilote. On doit être fier, parce que cet engagement, il était nécessaire lorsque la décision a été prise. Il faut parfois se dire que se serait-il passé dans cette région de l'Afrique s'il n'y avait pas eu cet engagement. Ce serait le chaos aujourd'hui, ce seraient les djihadistes partout et pour notre sécurité, ce serait également une menace beaucoup plus forte. Nous le devons à nos fils morts, à la fois d'être fiers de ces héros, d'assumer pleinement ce que nous avons fait, nous la France. La France, ce n'est pas n'importe quel pays. Et en même temps, nous devons aussi, c'est aussi notre devoir, et c'est aussi l'hommage et le devoir que nous leur devons, réfléchir à que faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !